Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous regardez les nouvelles de l'Arménie occidentale en français. Je suis Amalia Chahoumian et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. Des pétroglipes plus de 8000 ans ont été découverts dans la grotte de Mersin en Cilicie. Le comité du Congrès sur les questions arméniennes présentera une résolution demandant à Bakou de libérer les prisonniers arméniens. Les soldats russes du maintien de la paix ont trouvé et neutralisé 25 154 objets explosifs en Artsakh. En Japon, Roussan Badassian a présenté les crimes de guerre commis en Artsakh. L'explosion d'une mine en Syrie a tué 18 personnes. Aram Mp3 et Gurgendabarien ont présenté l'œuvre Tamzara avec une nouvelle interprétation. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des femmes. Entretien avec l'ethnographe Narinei Chamamian. Dans la province de Mersin en Cilicie, avec l'autorisation du ministère de la Culture et du Tourisme, un projet intitulé « Préhistoire des montagnes centrales de Taurus » est en cours de mise en œuvre. Dans le cadre de ce programme, les scientifiques universitaires ont la possibilité de travailler dans la région. Au cours des fouilles, une quinzaine de pétroglipes qui auraient 8000 ans ont été découverts dans une grotte sur une pente rocheuse de la vallée d'Alata dans la province de Erdemli. Les pétroglipes représentent principalement diverses images d'humains, d'animaux et de géographies et ont suscité une grande excitation parmi les scientifiques. Notant l'importance des découvertes, les scientifiques ont souligné qu'elles sont similaires aux pétroglipes du mont L'Atmos. Les peintures découvertes peuvent éclairer la période préhistorique inconnue de Mersin dans la Cilicie historique. La semaine prochaine, le comité du Congrès américain sur les questions arméniennes présentera une résolution appelant l'Azerbaïdjan à libérer tous les prisonniers arméniens. Selon la source, la communauté arménienne sera représentée par les chefs de la Commission des affaires arméniennes du Congrès à la Chambre des représentants qui appellent l'Azerbaïdjan à libérer immédiatement plus de 200 prisonniers de guerre arméniens et citoyens captifs qui sont retenus en otage 100 jours après l'annonce du cessez-le-feu du 9 novembre. Les ingénieurs du centre de déménage humanitaire du continent russe de maintien de la paix poursuivent le déménage du territoire d'Arzhar. Comme le rapport Tarmen Press citant le ministère de la Défense de la Fédération de Russie, 17 hectares de territoire, 4 km de route ont été déblayés en une journée. Au total, depuis le 23 novembre 2020, 1623 hectares, 508 km de route, 1577 bâtiments dont 30 objets socialement significatifs ont été débarrassés des munitions non explosées, 25 154 ronguins explosifs ont été trouvés et neutralisés. Le ministre de la Justice de la République d'Arménie, Roustam Badassian, est à Kyoto, au Japon, du 5 au 11 mars 2021. Le ministre participe au 14e congrès de l'Organisation des Nations Unies pour la prévention du crime et de la justice pénale. Dans son discours, le ministre Badassian a également abordé les questions du discours de haine et a noté que cette question est urgente pour l'Arménie, car le peuple arménien a été victime de discrimination, de persécution, de crimes de haine et de génocide à travers l'histoire, en raison de son intolérance à son origine ethnique, l'identité religieuse et culturelle. Le recrutement de terroristes étrangers par la Turquie et leur déploiement ultérieur dans les rangs des forces armées azerbaïdjanaises pour les hostilités contre l'Artsakh est un autre crime grave commis par l'Azerbaïdjan et la Turquie, en violation flagrante de toutes les normes internationales. De nombreux éléments de preuve provenant des sources pertinentes montrent que la Turquie et l'Azerbaïdjan soutiennent et contribuent à l'augmentation et à la propagation de la menace terroriste dans la région, a déclaré Roustam Badassian se félicitant de la déclaration de Kyoto pour lutter contre le crime de terrorisme. En moins 18 personnes ont été tuées et trois autres blessées dans une série d'attentats à la bombe dans la Provence de Hama, dans l'est de la Syrie. Cela a été rapporté par l'agence d'état syrienne Sanaa. Selon l'agence, l'explosion a eu lieu dans le quartier de Wadi Al-Azib, près de la ville de Al-Salmiya. Al-Amen P3 et Gurgen Dabarian ont réalisé un travail conjoint. Tels que rapportés par Al-Amen Press, ils ont présenté la chanson folklorique Tamzara avec une nouvelle interprétation. L'instrumentation de la musique a été réalisée par Niki Gibion, l'auteur de l'animation de la vidéo postée sur Youtube et Aramaïs Hairabétion. Selon Komitas, Tamzara est une chanson et une danse de mariage où le rôle principal est réservé au Gyoen Pasha, le meneur et à son assistant. La mariée se tenait définitivement à côté du parrain. Maintenant, le Tamzara a perdu son ancienne signification rituelle. Il est exécuté à presque tous les événements et fêtes communautaires. Le 8 mars est la journée internationale des femmes. Cette journée marque les réalisations des femmes dans les sphères politiques, économiques et sociales, leur passé, présent et futur. Selon Calende, dans le monde moderne, la journée des femmes n'est plus considérée à promouvoir l'égalité, mais est considérée comme une journée de beauté féminine, de tendresse, de sagesse spirituelle et d'attention aux femmes. Cette fête a reçu le statut de journée internationale des femmes par la décision de l'Organisation des Nations Unies de 1975. Chères femmes et jeunes filles, nous vous félicitons toutes pour cette belle journée en vous souhaitant santé, bonheur et de nouvelles réalisations. Sur Western Arménien TV, l'ethnographe et chercheuse en danse Narine Chamamian a présenté les danse de travail comme un phénomène culturel qui a joué un rôle dans la vie des Arméniens. Elle note que toutes les régions des Hauts-Plateaux arméniens n'avaient pas de danse de travail conditionnée par la formation d'une pensée créative et musicale. Madame Chamamian a présenté en détail les danse de travail qui naissent de l'action, qui coïncident avec le rythme et le tempo de la musique et des mouvements de danse. Les danse de travail étaient plus spécifiques à l'Arménie occidentale. En Arménie orientale, les Richetis se trouvent parmi les danse de travail, principalement dans les colonies habitées par les habitants de Vannes, comme Sharap et Vanachen. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de l'ensemble Zartank, dont la version complète du numéro est disponible sur notre site web. Zartank, dont la version de Vannes, vous avez besoin de votre fidélité. Musique Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt. Musique